Dans ce couloir du grand marché de Bobo du Lassau, les dames vendent en grande partie du pagne Cocodonda, autrefois le pagne est démuni. Aujourd'hui, c'est un pagne très prisé depuis qu'il a été révélé par le couturier Bas MC lors de l'événement de Maud Bobo Fashion Week. Depuis ce temps, le pagne ne cesse de séduire et les commerçants ont dû s'adapter aux exigences des clients en introduisant de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs sur le marché. En plus des couleurs, de nouveaux tissus sont utilisés pour la vente. La confection de ce pagne, l'on retrouve depuis peu du Cocodonda en velours, comme on peut le constater sur cette image. Ces innovations se sont accompagnées d'une augmentation du prix de la teinture et aussi du tissu. Le tissu était 400, 300, c'est le même bon. Mais maintenant, le prix, ça a montré jusqu'à l'instant, on a fini de neuf fois aussi. L'augmentation du coût de production, passée du simple au double à comme il fallait s'y attendre, entraînait la hausse du prix de vente de ce pagne. Maintenant, on ne peut pas acheter le tissu, le tissu a augmenté le prix, mais il y a tous les prix de date. On vend à tous les prix, ça dépend maintenant de ton choix que tu vas faire. Sinon, les prix varient entre 2 000, 2 500, 3 000. Le pagne a augmenté à 3 000, 2 500, il y a d'autres à 2 500, il y a d'autres à 2 500, il y en a même à 3 500. Avant la révolution du Cocodonda, on ne pouvait s'en procurer qu'ici, à la porte d'entrée du grand marché de Boboudilasso, qui fait face au quartier Coco. Mais après la transfiguration de ce pagne, il se vend à tous les coins de rue de la ville de Sia.